bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la page facebook de fréquentes histoires pour ce nouveau direct vidéo sur les bienfaits historiques importants en tout cas une période historique important on avait fait un premier direct vidéo il ya quelques mois de cela sur une période assez contemporaine dont nous avons le souvenir soit que nous en ayons le récit familial soit que nous ayons vécu nous mêmes cet événement c'était notre direct sur la bataille de france c'est à dire et bien cette période de mai juin 1940 où la france plie face à l'invasion militaire allemande là on va parler de sujets d'un sujet tout à fait différent sur le plan chronologique parce que ça nous ramène 2000 ans dans le passé à l'époque de l'empire romain et c'est justement d'ailleurs les débuts de l'empire romain ce que l'on appelle le principat augustien l'instauration de ce nouveau régime le principat qui est en fait synonyme de ce que nous dans un français un petit peu vernaculaire nous appelons l'empire romain même si la république selon la conception des empereurs la république ne s'est jamais éteintes en réalité le principat d'auguste qui est le sujet de cette émission de fréquence histoire c'est une période de l'histoire politique romaine et on peut dire mondiale parce que tout de même l'empire romain la république romaine puis l'empire romain c'est la principale puissance pendant plusieurs siècles bref c'est une période historique qui s'écoule en gros de 27 avant jésus-christ à année durant laquelle le sénat de rome attribue à celui qui s'appelle alors octavien deux nouveaux titres celui d'augustus en cela octavien devient auguste et puis celui de princeps c'est à dire le titre de prince c'est donc le début du principe pas ce régime enfin le principe à augustien la séquence strictement augustienne du principe à puisque le principe à durera plusieurs siècles la séquence strictement augustienne et bien elle s'arrête au décès d'auguste en 14 14 après jésus-christ cette fois ci donc on a une séquence fait le calcul d'à peu près 40 ans qui correspond véritablement à l'instauration de l'empire romain période que nous pourrions appeler le haut empire romain est ce que l'on doit réellement appeler ça le haut empire romain les historiens actuels considèrent que non parce que c'est un jugement de valeur autant pire par rapport à un bas empire et on parlera davantage de principaux justement par opposition à ce qui sera ensuite à partir du troisième siècle le domina période où les empereurs ce ou la nature de la ou la nature du régime impérial change progressivement et qui est aussi une période de déclin objectif de l'empire romain vous le savez sans doute après une extension maximale au deuxième siècle sous trajean vient ensuite des périodes de troubles d'abord l'anarchie militaire la séparation de l'empire romain au quatrième siècle en deux ensembles un empire romain d'occident et un empire romain d'orient et puis ensuite un certain nombre d'invasions barbares qui font que au cinquième siècle l'empire romain se délite progressivement les empereurs perdent de plus en plus de leur pouvoir ils sont obligés de se coaliser avec d'autres peuples dans le cadre de traités qu'on appelle les fédus et puis en 476 c'est finalement la déposition du dernier des empereurs romains empereur paradoxalement très connu à l'égal d'un auguste alors qu'il lutte un rôle beaucoup plus mineur évidemment c'est romulus augustule personne ne connaît les derniers empereurs romains on est d'accord je pense peu de gens connaissent comment s'appelle-t-il des figures comme des figures non ce ne sont pas des figures justement des personnages comme glisser claude 2 le gothique je ne saurais même pas vous en citer un troisième enfin personne ne connaît ces personnages ou presque eh bien tout le monde connaît romulus augustule parce que julius dépose voilà j'ai pu vous en citer un troisième de tête mais pas un quatrième romulus augustule en tout cas lui est très connu parce qu'il eut le malheur je sais pas s'il faut dire le malheur enfin il fut à 15 ans le dernier empereur de rome et mais là la période dont on va parler est très différente ça nous ramène cinq siècles auparavant puisque le principe à commence au premier siècle avant jésus-christ et avant même d'évoquer les débuts du principe à il faut évidemment revenir sur ce qu'il précéda immédiatement c'est à dire la république romaine en tout cas la fin de cette république qui avait plusieurs siècles puisque la république romaine fait suite à partir du cinquième siècle avant jésus-christ à une période assez peu connue sinon de manière mythologique qu'est celle de la monarchie romaine peut-être avez-vous connaissance de je ne sais pas non plus si là il faut dire de figure non pas qu'elles soient importantes mais qu'elles sont pseudo historiques pour le coup les tarquinides tarquin le superbe il y avait un autre roi je ne sais plus comment il s'appelle je ne sais pas s'il n'y avait pas un roi qui s'appelait numa également et numa enfin ces rois qui sont plus ou moins mythologique qui aurait gouverné la rome pré-républicaine avant le cinquième siècle avant jésus-christ vient ensuite donc la république romaine qui s'établit progressivement à partir du cinquième siècle et puis une période tardive de la république qui voit l'émergence d'un d'une nouvelle forme de pouvoir celui des impératores qui sont un petit peu des des hommes providentiels qui vont veiller sur la bonne administration de la cité là on est au deuxième siècle avant jésus-christ avec des figures alors on peut dire figure pour le coup notamment sur le plan militaire comme marius rome doit beaucoup à marius il doit notamment une modernisation de son de son armée ce qui fait que rome devient une grande puissance militaire à cette époque elle était déjà puisqu'il y avait eu avant cela les trois guerres puniques qui sont trois victoires trois victoires pour carthage l'autre grande puissance méditerranée nn on est à peu près de tête dans les années 230 à 140 avant jésus-christ à peu près je dis ça quelques années près mais sous marius rome confirme son statut de grande puissance militaire puisque l'armée est modernisée de manière très très sérieuse après marius viennent des figures comme bien marius c'est à peu près marius c'est à la charnière des deuxièmes et premiers siècles avant jésus-christ viennent ensuite des figures comme si la sina et puis le plus connu des impérateurs qui est jules césar je césar qui donc n'était pas empereur on verra dans cette émission que jules césar 1 à un certain rôle pour ne pas dire un rôle certain dans la vie de celui qui devient auguste mais qui dans un premier temps s'appelle octave octavius jules césar fut donc impérateur après une lutte que vous connaissez sans doute lutte qui l'opposa à pompe et le grand c'est tête à quelle époque c'était c'était dans les années je pense 49 49 48 avant jésus-christ à peu près ceci après la guerre des gaules et puis donc jules césar vint pomper devient le dernier des grands impératoresse on prêta à césar à partir de 45 avant jésus-christ à peu près des envies de monarchie une envie de devenir roi ça qui était sacrilège à l'époque dans la rome républicaine puisque cette rome républicaine cette république romaine s'était instauré quatre siècles plus tôt comme je le disais il ya quelques minutes sur l'idée d'un d'un refus total de la période précédente qui était la monarchie romaine qui était tenue pour une période de tyrannie les monarques et les anciens monarques j'ai cité tout à l'heure les tarquinides il me revient le nom de tarquin le superbe ces anciens monarques étaient onis dans le dans l'histoire je ne sais pas si on peut parler d'histoire mais dans le dans le récit des origines de la cité de la puissance romaine ces figures là étaient onis et il n'est donc pas question qu'un impérateur aussi brillant soit il sur le plan politique d'acticiens aux militaires il était hors de question qu'un de ses impérateurs deviennent roi or l'on prêta à césar des des envies de devenir roi on raconte qu'on lui donna une couronne ornée de diadèmes qu'il a qui la refusa poliment et pragmatiquement heureusement qu'il la refusa puisque s'il avait accepté il aurait certainement hâté sa propre mort il ne reste pas moins que césar est mort quelques mois plus tard vous le savez violemment la scène se passe aux ides de mars 44 avant jésus-christ les ides de mars c'est à dire le 15 mars 44 avant jésus-christ il y a une conjuration de ceux que l'on appellera désormais dans l'historiographie les césaricides les assassins de césar comme il ya des comme il ya un homme on parle d'homicide on parle de césaricide en l'occurrence après le récit le j'allais dire le mythe ce sont des faits historiques mais le mythe nous enseigne que césar vous le savez se couvre de sa toge enfin d'abord reconnaît l'un de ses assassins il ya plusieurs assassins julius brutus qui était son fils adoptif lui dit vous savez cette lui aurait dit vous savez cette phrase célèbre tout quo quo et méphili toi aussi mon fils toi aussi mon fils tu te joint à la conjuration de ceux qui veulent ma mort après quoi césar aurait pris sa toge pour se cacher le visage avant une mort qu'il savait certaine il est poignardé ça c'est historique pour le coup et il s'effondre il s'écroule donc en mars 44 avant jésus-christ et ça n'est pas la fin ça n'est pas comprenez bien que ce n'est pas strictement la fin de la république romaine ce ne sont pas la république romaine empire romain ce ne sont pas des époques qui commencent comme ça ou à l'instant t il ya des phases d'incertitude politique et à partir de 44 avant jésus-christ jusqu'à la le début de la période qui nous intéresse c'est à dire vingt-sept avant jésus-christ c'est à ce qu'on est bien à une d'abord à des luttes de pouvoir pour parler de manière très prosaïque qui opposent principalement pour schématiser deux figures octavien qui est donc le futur auguste et marc antoine qui était l'un des principaux hommes de césar donc des luttes de pouvoir qui opposent ces deux hommes de conception du monde de conception du pouvoir et et bien auguste triomphant enfin octavien triomphant de cette lutte à partir de 27 avant jésus-christ il y a pour le coup un véritable changement de régime la république ne demeurant que dans les mots mais en réalité c'est une seule personne qui concentre désormais l'essentiel des pouvoirs ils nous reviendront dans le détail sur quels sont ses pouvoirs pouvoir politique pouvoir militaire pouvoir religieux les trois sont très imbriqués à l'époque nous figurons pas à une tripartition complètement étanche entre les trois domaines que j'ai cité nous ne sommes pas au 20e siècle et donc à partir de 27 avant jésus-christ il ya la république dans les mots mais dans les faits la sorte de perpétuation indirecte des impératores à travers une nouvelle figure non plus un impérator mais un prime caps prim est inter paresse comme on dit premier entre tous qui concentre l'essentiel ou quasi jamais concentre jamais l'essentiel du pouvoir c'est bien rare en tout cas mais il cette figure là dont auguste est le premier le premier concentre la majorité des pouvoirs possibles et imaginables dans ce qui est je le rappelais en introduction de cette émission est bien la première puissance du monde quel est le monde d'ailleurs petite petite parenthèse quel est le monde quel est le monde du premier siècle avant jésus-christ c'est un monde c'est un monde de 200 millions d'hommes à peu près c'est à cette époque que naît le christ donc c'est le début de notre ère chrétienne de notre calendrier ce qui deviendra le calendrier julien c'est un monde à peu près 200 millions d'hommes l'influence de rome s'exerçant je l'ai noté pour ne rien oublier je regrette de ne pas pouvoir vous montrer de cartes mais figurez vous mentalement un ensemble l'empire l'empire romain qui à la mort d'auguste n'est pas son extension maximale cette extension elle viendra à peu près 90 ans plus tard au décès de trajan avec de nouveaux territoires comme l'adassie actuelle roumanie l'extension de l'empire en afrique du nord au proche orient etc mais figurez vous que l'empire de rome en 14 de notre ère comprend l'ensemble des provinces suivantes j'en ai fait la liste pour n'en oublier aucune l'ensemble des territoires suivants la lusitanie donc je suis allé d'ouest en est en gros la lusitanie la bétique la taraconaise l'aquitaine la gaule nargonaise la lyonnaise la gaule belgique les germanies j'arrive pas à me dire les germanies inférieures et supérieures et vous le savez vous savez combien rome aura du mal à à conquérir l'essentiel de ce qui constitue l'allemagne elle n'y parviendra pas d'ailleurs elle s'arrêtera au rhin elle ne parviendra pas à à conquérir le territoire qu'elle convoitait initialement ce sont les événements que nous voyons dans un film qui vaut ce qu'il vaut mais enfin qui est il y en a des bien pires et qui vaut ce qu'il vaut qui est gladiator film de ridley scott de 2000 où nous voyons en en scène introductive ceux qui semblent s'apparenter aux entreprises de varus en germanie enfin non je disais bêtises varus c'est en neuf avant jésus c'est en neuf là on est là on est sous le règne de marc horrel donc en 180 mais enfin les suites de l'entreprise de varus dans le même secteur possiblement la germanie nous voyons d'abord les difficultés difficultés de communication d'abord avec les barbares germains mais enfin les difficultés militaires tout court même si une baliste ça ne tire pas à 400 m contrairement à ce que vous voyez dans le film mais enfin les difficultés techniques militaires on va dire et puis finalement la conquête de cette partie de la forêt germanique mais enfin les romains n'investissent pas la totalité des germanies ils n'y parviendront jamais ce sera l'extension orientale au nord-est maximale de l'empire je poursuis la liste la gaule cisalpine la rétie la vénétie l'étrurie la sabine la sardaigne je n'arrive pas à me dire après quoi la sicile la panonie la dalmatie la macédoine l'épire donc là on est dans le monde grec la caïque la crête la mésie l'asie ça parait bizarre ce nom d'asie ça ne désigne absolument pas le continent asiatique ainsi une province micro asiatique comme on dit au au moyen orient c'est une des provinces de rome l'asie la panphilie la galassie la bithynie la cilicie la syrie qui était romaine à l'époque l'île de chypre l'égypte province stratégique entre toutes greniers à blé de l'empire romain oui l'empire romain province vraiment stratégique propriété personnelle de l'empereur l'égypte donc alors comme il ya une province de d'asie étrangement il a aussi une province d'afrique qui ne désigne pas encore une fois l'entièreté du continent mais un morceau de ce qui est l'actuel afrique du nord et puis la nuit midi voilà l'essentiel de l'empire romain de l'époque aux premières années du premier siècle après jésus-christ mais pour en arriver là il ya eu des conquêtes et de l'habileté politique ce sera l'objet de notre émission que de déterminer et bien comment une république romaine après j'aurais dû en parler d'ailleurs une période de guerre civile c'est c'est remis sur pied d'abord avec l'expérience d'impératores successifs à partir de marius et puis et puis grâce à l'assise d'un seul homme incontesté parce que vainqueur sur le plan militaire que fut auguste de qui auguste fut-il le vainqueur principalement de marc antoine on le verra même s'il a eu d'autres adversaires sextus pompée notamment fils de pompée pompée défait en 48 avant jésus-christ l'épide aussi même si l'épide était un était plutôt un concurrent on va dire qu'un ennemi militaire en tout cas auguste s'impose sur le terrain militaire puis politique à partir d'une victoire très connue que la victoire d'axiome en septembre je pense que c'est le 2 septembre 31 avant jésus-christ et dans les années qui suivent il ya donc cette action du sénat qui lui attribue des nouveaux pouvoirs nouveaux pouvoirs que prudemment pudiquement octavien refuse mais c'est un c'est un geste politique pour montrer qu'il officiellement il n'est pas intéressé à qu'il ne qu'il ne prétend pas qu'il ne prétend pas à cette dignité nouvelle qu'est la dignité impériale finalement il accepte bien sûr et nous sommes et c'est pour ça d'ailleurs je fais cette émission le 16 janvier nous sommes alors le 16 janvier 27 avant jésus-christ alors pour faire un petit retour en arrière quand même sur la vie de celui qui devient auguste cet homme cet homme n'est le ce n'est en 63 avant jésus-christ sous le nom de caillus octavius octavius donc disons octave en français pour franciser le nom il n'est à velitra et actuelle velitri dans le lacium au sein d'une famille qui compose l'aristocratie municipale de la commune n'est pas du tout dans un milieu défavorisé bien sûr et cela explique qu'il est il n'aurait sans doute qu'il n'aurait pas pu être adopté par césar sinon il est adopté par césar pourquoi est-il adopté parce que parce que il est lié en réalité à césar par sa mère la mère de la mère de la mère d'octave c'est atia nièce de l'impérateur nièce de césar donc il a des liens avec césar césar en fait son fils adoptif il le protège il lui assure son héritage il le couvre de récompenses militaires il le met sur sa protection le couvre d'honneur et finalement et c'est le plus important il l'adopte et donc officiellement octave est le fils adoptif de césar ce qui naturellement lui assure un destin hors normes à cette époque rapidement aussi pour évoquer la famille de l'octave d'octave son grand père aurait été banquier et son père est assez certain sénateur donc on voit aussi au moins s'agissant du père tout de même un milieu familial assez favorisé qui explique beaucoup du destin d'octave destin précoce puisque faites le calcul octave est né en 63 avant jésus-christ césar meurt en 44 avant jésus-christ et vous le savez sans doute octave acquiert très rapidement au bout de quelques mois des fonctions importantes des fonctions importantes des honneurs importants à partir de cette période 44 43 avant jésus-christ il a il est en concurrence avec marc antoine à l'époque qui a à peu près 15 ans de plus que lui octave a à peu près 19 ans donc c'est vraiment une carrière politique et militaire puisqu'il s'illustrera aussi sur le champ de bataille carrière précoce à tout le moins césar pour en rappeler les dates pour rappeler ses dates est né vers 103 avant jésus-christ me semble-t-il donc c'est pas du tout le c'est pas du tout le même parcours il a fait sa carrière bien avant la partie de sa carrière pas la fin de la carrière que celle de la guerre des gaules et puis sa lutte elle est de pouvoir qui le pose à pomper franchissement du rubicon il a fait une grande partie de sa carrière avant même la naissance d'octave pour revenir à la vie du jeune octave tardif à la fin de la vie de césar octave est associé militairement au succès de son de l'impérateur qui sont plus son protecteur puisqu'il est associé à la campagne à cette campagne maudite qui finalement n'a jamais eu lieu contre les partes au moment de sa mort césar projetait de conquérir l'empire parte ce qui est correspond à l'actuel j'allais dire à l'actuel perse à l'actuel iran qui aurait donc permis une extension de la république romaine à l'est ça ne s'est pas fait en grande partie parce que césar est mort mais c'est ce qui était prévu il était prévu que cette campagne s'élance des côtes de dalmatie et c'est à partir de cet endroit à partir de ces côtes dalmat que vers le 17 mars 44 avant jésus-christ deux jours après la mort de césar octave apprend le décès de celui qui est son oncle adoptif et alors là naturellement se joue une lutte de pouvoir forcément le papa il ya la nature à horreur du vide n'est pas question que n'est pas question pour octave qui déjà ont pu à la chose politique à l'idée de la chose politique même s'il n'a pas encore pratiqué mais enfin dans l'entourage de césar il a certainement bien vu comment cela fonctionnait il n'est pas question pour octave de laisser sa chance et l'histoire ne repasse pas les plats donc il est vraiment nécessaire pour octave de se rendre le plus vite possible à rome c'est ce qu'il fait nous sommes dans le détail je lis mes notes nous sommes en mai 44 avant jésus-christ donc à peu près un mois et demi après les événements octave débarque d'abord à brinde il arrive en rome en mai il est mal accueilli par antoine et se joue dès lors une rivalité entre antoine donc l'un des principaux généraux de césar et et octavien normalement le trésor de l'immense richesse de césar doit revenir à octavien puisqu'il est son fils adoptif ce qui déplaît ce qui déplaît bien sûr à marc antoine c'est une des raisons de cette rivalité même s'il ya une autre raison c'est que semble-t-il en tout cas du point de vue de du point de vue d'octavien et de ce qu'on de ce qu'on de ce qu'en raconteront les historiens de l'époque antoine aurait été trop aurait été jugé trop trop clément à l'égard des césaricides et donc c'est une des ce serait une des raisons secondaires de la brouille entre césar entre octavien et antoine nous sommes toujours en 44 avant jésus-christ mais pour pour conjurer un peu le sort et puis très très prosaïquement pour capter les trésors de césar octavien tâche de s'attirer les faveurs du peuple pourrait dire si c'est anachronique pourrait dire qu'il fait du populisme en tout cas il tâche de s'attirer oui les faveurs de la plèbe pourrait dire ce à quoi il s'emploie à la fin du mois de juillet 44 avant jésus-christ lors de ce que l'on appelle l'illudi victoriae caesaris ce qui doit je pense se traduire je ne suis pas certain mais je ne sais pas pourquoi ça se traduirait pas comme ça par les jeux de la victoire de césar ça paraît un petit peu étrange puisque césar est mort quatre mois auparavant mais enfin il avait dans les mois et les années qui précèdent une longue série de victoires militaires à son actif à commencer par la conquête conquête difficile six ans de travail des gaules 58 52 avant jésus-christ c'est une époque c'est une époque c'est une époque bien 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 complexe puisqu'il y a des des luttes de pouvoir principalement entre antoine et octavien il s'agit de savoir qui sera qui succédera césar finalement qui sera le prochain impérateur on est encore dans cette dans cette idée qu'il faut des qu'il faut un impérateur pour gérer rome à cette époque donc à la charnière de 44 43 avant jésus-christ antoine auront ses relations avec le sénat et en janvier 43 avant jésus-christ la la situation est celle d'une guerre ouverte véritablement entre entre antoine et octavien a-t-elle en scène que le sénat associe le jeune octavien ou nouveau consul peut-être n'êtes-vous pas familier avec cela mais la magistrature de consul était annuel c'est à dire qu'il y avait chaque année deux consuls qui étaient nommés ceux de l'année 43 avant jésus-christ ce sont des dénommés irsius et pansa auxquels sont donc adjoints le jeune octavien quel est le pourquoi le sénat de rome leur adjoint il octavien et bien dans l'idée de combattre antoine qui est en rébellion ouverte contre le pouvoir sénatorial et la bataille des yves se tient à modènes se tient à modènes après qu'octavien ait reçu l'imperium l'imperium le propriétaire il vint à modènes à modènes marche sur rome et est élu ou est élu consul aux côtés de son cousin quinte pédius nous sommes en août 43 avant jésus-christ et il se fait désormais appeler celui qui s'appelait octave j'ai dit octavien plusieurs fois c'était une erreur c'était octave arrêté se fait désormais appeler octavien cette victoire contre marc antoine et l'affaiblissement de marc antoine initie à l'initiative de l'épide un rapprochement entre les entre ces deux hommes le rapprochement s'effectue près de bononia l'actuelle bologne en octobre 43 avant jésus-christ et ce rapprochement est à l'origine d'un d'une magistrature qui est passée dans le langage courant que vous connaissez que l'on appelle le tri ou vira c'est à dire littéralement le pouvoir de trois hommes chacun de ces hommes est en train tri ou me vir qui sont ces trois hommes puisque vous n'en connaissez que deux a priori que j'ai longuement cité octavien et antoine qui est le troisième et bien c'est l'épide l'épide qui à partir de cette année donc 43 avant jésus-christ jusqu'à sa mort en 12 avant jésus-christ donc pendant à peu près 30 ans sera le grand pontife pontifex maximus c'est à dire qu'il aura la plus haute charge dans l'organisation religieuse romaine l'organisation très chrétienne puisque l'époque le christianisme n'existe pas donc jusqu'en 12 avant jésus-christ l'épide et dans cet ensemble pontifex pontifex maximus sans être méchant pour schématiser un peu moi je pourrais dire même s'il ya que trois membres c'est la cinquième un peu la cinquième mot du carrosse un épide on ne retient bien sûr que antoine est évidemment davantage octavien qui est amené à un grand dessin donc c'est le début du triumvirat magistrature origine original par sa forme sorte de gouvernement collégial entre entre trois hommes associant trois hommes je lis mes notes pour ne pas me tromper un triumvirat cinq ans acté par la lex titia et l'accord est renforcé s'étabile par des liens matrimoniaux à savoir que octavien épouse la j'ai mis la belle fille sans certitude est-elle la belle fille ou la fille de d'antoine j'en ai pu le souvenir la fille de la femme d'antoine en tout cas ça ne veut pas dire qu'il soit la fille d'antoine c'est la fille de sa femme en tout cas claudia qui sera rapidement rapidement répudié par par octavien et qui ne survivra pas aux luttes de pouvoir entre le fils adoptif de césar et le général favori de césar et une 1 au delà des liens matrimoniaux de la de l'aspect de gouvernement collégial un des aspects importants de la du triumvirat c'est qu'il implique aussi ce que l'on appelle la la proscription c'est à dire au sens propre la mise à mort des ennemis communs d'antoine de l'épide d'octavien et il ya un homme qui fera les frais de cette proscription vous le savez sans doute c'est cicéron qui meurt effectivement cette année 43 avant jésus-christ eh bien il meurt parce qu'il est il fait les frais de de ses proscriptions issues du premier triumvirat alors il ya un paradoxe il ya un paradoxe dans cette mort de cicéron 43 avant jésus-christ c'est que l'un des théoriciens de ce qui deviendra le principe pas c'est cicéron lui-même finalement il évoque ce terme de principe à principe prix qui pas tous dans son des républicains qui est un peu un essai sur la république romaine idéale et il esquisse à partir de des expériences de l'époque qui sont celles des impératores qui est une expérience intéressante mais inachevée parce qu'il ya toujours du désordre à rome des troubles des guerres civiles et bien il esquisse là une étape au dessus de l'impérateur qui serait celui du prime caps garant d'un pouvoir beaucoup plus stable le paradoxe est que celui qui théorise le principe meurt sous les coups indirectement c'est pas c'est pas octavien qui tient le qui tient le glaive mais enfin il meurt sous les proscribes sous le du fait de la proscription décidée par les triumvir c'est un paradoxe de l'histoire elle en est il ya tellement il ya tellement il ya tant de paradoxes de l'histoire à cette époque là donc cicéron fait partie des proscrits en 43 avant jésus-christ je pense même d'ailleurs enfin on voit ça dans un on voit ça dans rome je crois cette série cette série qui passait une dizaine d'années est ce que c'est historique je ne sais pas mais enfin dans une scène célèbre de cette série on voit cicéron se suicider lui-même sous ordre ne se suicide pas volontairement ce n'est pas ce n'est pas pas ce n'est pas comme le fera sénèque par la suite mais eux je ne suis pas sûr donc qu'on les qu'on les qu'on les si vous voulez qu'on les qu'on les qu'on les exécuter qu'on les égorger ou poignarder je pense qu'on lui a non pas donner le choix de sa mort mais donner l'arme pour ceux pour donner fin à ses jours en 43 avant jésus-christ cicéron l'une des grandes figures de de la république romaine j'y revenais il ya quelques semaines dans un dans une de ses éphémérites que j'ai fait pour fréquentes histoires où je rappelais un de ses célèbres discours qu'est ce qui est que son au pluriel c'est un politicien assez médiocre du nom de catilina qui prétendait à la fonction de consul catilina n'avait pas la verre le génie oratoire d'un cicéron et ni les brillantes conceptions avant-gardistes en termes de réflexion sur les institutions politiques et bien là 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 la médiocrité d'un catilina donna paradoxalement son nom au catilinaire qui est une des grandes oeuvres de 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 cicéron un peu une qui est un peu série de discours contre ce qui ne va pas dans la république romaine donc ce prix ce premier triumvirat est censé je ne dis pas que c'est ce qui se fera est censé ce se maintenir entre 43 et 38 avant jésus-christ on verra que ce sera un peu plus complexe en 42 avant jésus-christ césar était levé au rang de dieu alors naturellement si césar devient un dieu celui qui est son fils adoptif ne peut être que le fils de dieu ce que l'on appelle le divi filius ce qui naturellement conforte le rang de d'octavien et déséquilibre un peu plus le triumvir le triumvirat en défaveur bien sûr de l'épide mais surtout de marc antoine et ça crée tout de même ça 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 entretient si vous voulez un climat de dissension entre les deux principaux triumvir encore dans cette même année 42 ans jésus-christ les si vous voulez les les césarici n'en finissent pas d'être combattu par ceux qui se prétendent les héritiers de césar qu'on appelle par position les césariens et il y a un de ces grands combats qui se déroule durant cette année 42 avant jésus-christ à philippe qui voit et bien octavien être opposé à l'un des assassins de césar brutus les relations se tendent de plus en avec antoine jusqu'à la paix de brun nous sommes en octobre 40 avant jésus-christ là c'est de nouveau un rapprochement et de nouveau un rapprochement éphémère alors certes le triumvirat est prolongé pour cinq ans à tarente on est je pense vers 32 38 avant jésus-christ à peu près c'est l'ultime rencontre entre octavien et antoine mais dès lors les relations entre les deux vont se tendre vous le savez alors antoine par ailleurs se rapproche de cléopâtre cléopâtre sept philopator reine d'egypte et antoine va développer une vision de la république romaine beaucoup plus on dirait on pourrait dire orientalisante ils tâchent de déplacer le le centre de gravité en quelque sorte de la république vers l'est vers l'afrique du nord ce qui déplaît bien sûr aux conceptions romaines classiques qui qu'on ce qui considère la république comme centré sur rome c'est centré sur l'italie qu'il a vu naître à partir du troisième siècle avant jésus-christ en gros donc naturellement deux conceptions s'affrontent s'affrontent et octavien exploitablement la exploitablement ce tropisme orientale de marc antoine qui se lie à cléopâtre qui objectivement sa maîtresse il y à une exploitation à dessein par octavien de cette de cette nouvelle vision des choses qu'est celle d'antoine exploitation qui justifie ultimement la guerre entre les deux hommes à la guerre n'est plus larvée elle est ouverte et cette guerre s'achève par la défaite d'antoine en 31 avant jésus-christ des fêtes totales des fêtes navales et vous le savez le suicide d'antoine et le suicide de cléopâtre et donc le triomphe absolu de d'octavien qui change réellement de dimension puisqu'il est incontesté désormais il n'a plus de concurrents les pines constituant absolument pas un concurrent on l'a rappelé en introduction enfin il ya quelques minutes l'épi des pontifex maximus grand prof grand profite pas davantage il n'a pas de ne vous figurez par les rapides actifs sur le plan militaire donc il n'y a pas de concurrents à celui qui va devenir auguste et donc il peut devenir auguste en quelque sorte nous sommes à peu près en 28 avant jésus-christ le sénat allemand sans doute pour se donner des chances de survivre à ce qu'il pressent être un nouvelle époque politique le sénat donne objectivement il faut lire les pleins pouvoirs à octavien pour être précis nous sommes là en janvier 27 avant jésus-christ entre le 13 et le 26 entre le 13 et le 16 janvier il y a tout d'abord le 13 janvier partage un nouveau partage du monde romain en quelque sorte entre des provinces qui seront désormais impériale c'est à dire propriété personnelle de l'empereur l'empereur il exerce son pouvoir personnellement c'est vous dire c'est vous dire le c'est vous dire le cumul des poules ce nouveau cumul des pouvoirs qui est celui de l'empereur et dans ses provinces impériales il y à l'egypte il ya un partage entre votre province impériale et province sénatoriale dans les provinces sénatoriales et bien le pouvoir de l'empereur c'est vrai s'exerce indirectement si un droit de garde au fait sur les choses qui s'y passent elles et ceux qui gèrent les provinces sénatoriales sont les légatis les légats de l'empereur ses représentants locaux et puis trois jours plus tard le 16 janvier et là c'est le plus important c'est véritablement le début du principe à augustien ce qu'on a aussi a pu appeler même si le terme est moins courant je l'ai vu dans un livre il ya quelques années l'augusta a u g u s t a t donc là c'est véritablement le principe à augustien la période de ce qu'on appelait le haut empire romain avant entre 27 avant jésus-christ 14 après jésus-christ le 16 janvier le sénat confie à octavien un impérium pour dix ans et il lui attribue deux titres il est désormais augustus ça deviendra son son patronyme c'est un peu simple de dire ça enfin il devient auguste et devient prince prince de quoi est-il prince d'ailleurs et prince sénatus on a été prince du sénat donc le fait il est le premier des sénateurs ça peut paraître étrange mais ça atteste aussi du fait que le sénat même s'il change de rôle même s'il voit ses prérogatives diminuer le sénat ne disparaît pas durant l'empire romain puisque il ya un princeps qui est princeps sénatus prince du sénat donc s'il ya un prince du sénat c'est bien qu'il ya un sénat même si le sénat est vidé de sa substance comme quoi il n'y a pas de césure nette entre ce qui serait une république romaine et un empire romain non c'est plus plus ambigu que ça une sorte de continuation de la république romaine sans une sorte de continuation dans la république romaine mais avec un rôle réduit du sénat et une nouvelle figure providentielle succédant aux impératores qui est le princeps et le princeps et bien princeps sénatus prince du sénat encore une fois voilà donc véritablement l'acte de naissance de ce principe à d'auguste et peut-on dire de la de ce qu'on appellera ultérieurement l'époque julio-clodienne qu'est ce que l'époque julio-clodienne et bien c'est plus largement la période qui qui va de 27 oui 27 avant jésus-christ jusqu'à 69 la maudite année 69 année des quatre empereurs qu'y a-t-il entre ces deux périodes et bien le règne d'auguste jusqu'en 14 vient ensuite tibère entre 14 et 31 après quoi c'est qu'entre 14 et 37 pardon j'avais un j'avais un jeu pour ça je comprenais pas puisque je savais qu'après il y avait caligula dans le règne est très bref quatre ans c'est pas 14 31 c'est 14 37 entre 37 et 41 caligula du triste renommée même si la réalité historiographique est plus nuancée bien sûr entre 37 et 41 le règne de claude entre 41 et 54 vient ensuite néron là aussi de triste renommée même si là aussi c'est plus complexe entre 51 entre 54 et 68 pas 69 et je vais expliquer pourquoi en même si néron le portrait néron est plus complexe que ce que l'on dit mais enfin sa mort est violente parce que c'est un suicide dans sa mort pour être pour être explicite il fuit avec son préfet du traite du prétoire tigelin qui lui-même se suicide s'il ya suicide c'est parce qu'il y a fuite pourquoi y a-t-il fuite parce que le sénat destitue néron alors s'il destitue néron c'est même qu'il ya un problème parce que néron était devenu un tyran mais ça n'exclut pas son oeuvre politique précédente mais même si le portrait néron est sombre il ya une réalité à cela c'est la fin tragique de néron qui elle même induit une période d'instabilité politique d'une année fin de la période julio claudienne c'est l'année charnière 68 69 j'ai dit que c'était l'année 69 des quatre empereurs en fait c'est 68 69 entre le 12 juin 68 et quelque chose comme je sais pas comment 69 il ya une succession d'empereur avec je crois dans l'ordre galba galba marque ou ton l'un ou l'autre je ne sais plus dans quel ordre vite et us qui a cru pouvoir consolider son pouvoir mais qui n'a pas été très heureux puisque vite et us a été vaincu par vespasien qui pour le coup est devenu empereur et ce pour dix ans et là nous sommes dans un dans une autre dans une autre dans une autre période de l'histoire romaine moi je n'ai plus le nom en tête puisqu'après les julio claudien il y allait je sais plus le nom de la dynastie mais c'est une autre c'est une autre dynastie romaine parce qu'on peut parler dynastie d'ailleurs c'est pas dynastie au sens familial non pas par principe praticité on parle dynastie mais ce ne sont pas sauf exception en tout cas avant avant vespasien ce ne sont pas des titres qui se donnent de père en fils comme le seront ceux des rois de france par hérédité même si à partir de vespasien lequel meurt en 79 il ya transmission en partie ce sera pas toujours le cas entre père et fils puisque vespasien donne son titre à titus alors pour revenir à l'époque qui nous qui nous concerne l'auguste l'augustin on pourrait dire même si le terme n'est pas très courant qu'est ce que qu'est ce que le principe on va plutôt d'utiliser le terme de principe à le titre de cette émission qu'est ce que le principe a au fond nous avons expliqué qu'il faisait suite au gouvernement successif des impératores marius silla césar et que c'est au fond une continuation indirecte de ce principe le sénat perd progressivement progressivement son pouvoir de sa substance il doit composer avec des nouvelles figures providentielles qui incarne l'ordre qui incarne l'ordre et la stabilité qui sont les seuls à même de faire que rome ne sombre pas dans l'anarchie puisque rome tout de même ça n'est pas rien j'ai parlé tout à l'heure d'une terre de 200 millions d'hommes rome c'est un million deux cent mille habitants à l'époque ce qui est considérable surtout pour l'époque c'est quand même une je dirais une grosse machine humaine alors s'il est certain que ne doit pas être facile à gérer et qu'il on peut comprendre avec le recul qu'il est fallu des hommes à poing nous dirons maintenant nous dirions maintenant des magistratures exceptionnelles comme peut l'être la dictature pas la dictature au sens où nous l'entendons désormais au 20e siècle principe auquel nous attachons normalement celui de totalitarisme ça n'est pas du tout ça serait anachronique de parler de cela sous l'antiquité dont la dictature c'est simplement une magistrature exceptionnelle normalement de six mois qui est donnée à un homme exceptionnel par ses qualités militaires notamment elle fut donnée à césar pourquoi cette magistrature est elle donnée et bien pour remettre la cité en ordre tout simplement il est certain qu'une cité d'un million de cent mille hommes avec une masse pauvre avec une des luttes entre factions optimates et populares s des troubles politiques civils il est certain qu'il lui faut deux choses certainement c'est à dire à la ma poigne qu'il soit impérateur au princeps et puis des jeux aussi du pain le pain et les jeux panesse et circenses pour un petit peu réguler les humeurs de la cité lisser un petit peu les troubles puisque forcément une cité d'un million de cent mille hommes ça ne ça ne peut pas résister sans trouble puis au delà de la cité de l'urps romain il y a tout de même une république en extension l'extension qui devient véritablement un empire puisque la propriété d'un empire par rapport à ce à une nation même si les nations ne peut pas parler nation à l'époque mais la différence entre un empire et une nation c'est tout de même que les empires ont un comme à l'époque romaine à limesse à ce qui n'est pas leur frontière mais à leur limite et les limites d'un empire elles sont constamment en définition elles ne sont jamais stables c'est ce qui définit un petit peu là c'est ce qui définit un petit peu là l'empire romain de l'époque c'est cette cette instabilité dans les frontières dans le limesse bref il faut un nom d'un point pour gérer l'urps et l'empire et donc octavien devenu auguste en 27 avant jésus-christ bien sûr un quart de cette un quart de cet homme là il est celui vers lequel est bien l'attention de tous se portent à commencer par le sénat qui prudemment nous l'avons vu lui a confié deux titres exceptionnels d'augustus et de prime caps il ne faut pas se figurer que les pouvoirs d'auguste ont été acquis comme cela en un claquement de doigts au soir du 16 janvier 27 avant jésus-christ en fait une accumulation progressive de pouvoir sur j'ai fait le calcul 28 années puisque entre 16 avant jésus-christ entre pas 28 à départ en surtout sur 39 années ce qui beaucoup plus long entre 27 avant jésus-christ et 12 après jésus-christ il y à une accumulation de pouvoir le dernier de ses pouvoirs étant celui de grand pontife pontifex maximus détenu par l'épide nous avons vu qu'il était dans des trois triumvir peu important sur le plan militaire mais important par la fonction qui l'occupe seul de celle de grand pontife c'est à dire de deux personnages numéro un de l'organisation religieuse romaine et bien auguste attend prudemment le décès de l'épide en 12 après jésus-christ pour lui même s'accaparer la fonction de grand pontife ce qui fait que les successeurs de d'auguste à commencer par thibère partir de 14 n'auront pas à s'embarrasser puisque ils seront automatiquement grand pontife ce que auguste n'aura connu qu'au soir de sa vie j'ai fait une petite erreur c'est 12 avant jésus-christ donc c'est pas 37 ans de 27 avant jésus-christ jusqu'à 12 ça fait 15 ans enfin il aura attendu 15 ans avant d'obtenir la fonction des fonctions religieuses éminentes ce que n'ont pas à faire les successeurs d'auguste les pouvoirs du princeps sont sont immenses je vais je vais détailler les différents piliers de ce pouvoir qui sont nombre de trois c'est une c'est donc une pour auguste une une collection progressive de pouvoir qui se font à l'occasion de plusieurs réunions consacrées après quoi à partir de vespasien donc on est un peu près vers 75 après jésus-christ dans le cadre d'une nouvelle loi qu'on appelle l'alex tibério vespasiani toutes ces procédures sont unifiées rationalisées mais sous la période qui nous préoccupe au début de l'empire romain c'est une accumulation progressive de pouvoir sur plusieurs années la somme de pouvoir est considérable sur des un pouvoir littéral sur des provinces entières nous l'avons vu avec les provinces impériales qui sont nos propriétés personnelles de l'empereur premier titre de premier titre des provinces importantes comme l'egypte le les décisions de l'empereur sont force de loi l'empereur est grand pontif nous l'avons vu il est prince du sénat trincap senatus et ce pouvoir nouveau se concrétise en trois piliers premier de ces piliers c'est l'imperium avec un imperium maius qui fait que le le pouvoir de l'empereur lui est attribué à lui seul ce n'est plus un pouvoir collégial donc c'est véritablement un changement par rapport à des pratiques passées notamment des pratiques récentes comme celle de la revue du triumvirat à partir de 43 avant jésus-christ c'est un pouvoir à la fois civil et militaire naturellement il est le premier général de ses armées c'est un pouvoir urbi et orbi c'est à dire dans la cité de rome et ailleurs dans ce qui devient l'empire romain c'est un pouvoir prééminent ce qui fait qu'il n'a qu'il a qu'il a des honneurs qu'il est le seul à avoir il a notamment il est notamment le seul à pouvoir bénéficier du du cortège triumphal ses généraux ne pouvant ne pouvant ne pouvant en jouir et de manière symbolique d'ailleurs je disais qu'il était prééminent dans son pouvoir qu'il était au sommet pouvoir militaire il est intéressant de noter que toute victoire toute victoire des armées romaines est attribué à l'empereur y compris si l'empereur est absent du champ de bataille c'est bien dire qu'il est primesse inter paresse et qu'il est le chef des armées même si il est symboliquement même si physiquement il est absent du champ de bataille je trouve qu'il est intéressant de le noter c'est dire si les pouvoirs de l'empereur sont grands à côté de cet imperium il y à la tribunicia potestas la puissance tribunicienne concept un peu plus un peu plus vague mais qui a son importance tout de même qui est l'héritage de ce qu'était la politique sous la république romaine avec cette distinction entre patricien et plébéien et ses hommes qui étaient les tribuns de la plèbe alors naturellement les tribuns de la plèbe les tribuns de la plèbe ne pouvait venir de ses hautes couches de la société romaine qui était le patricia est bien symboliquement et pour s'attirer les faveurs du peuple là aussi on pourrait parler d'un anachronisme d'un populisme un peu comme il l'avait fait nous l'avions dit en juillet 44 avant jésus-christ et bien auguste revendique la puissance tribunicienne la puissance des anciens tribuns de la plèbe puissance qui renouvelait annuellement qui fait de lui véritablement le premier représentant du peuple cela naturellement ne lui était pas acquis en tant que patricien et bien il il s'approprie aussi cette cette réalité on peut dire qu'il qu'il est en quelque sorte un réconciliateur puisqu'il est à la fois héritier d'une lignée patricienne et de fait premier détriment de la plèbe ça montre un certaine volonté de syncrétisme entre les différentes influences qui composent la société politique romaine ça montre une volonté comme ça de de oui de 5 de syncrétisme de la part du nouvel empereur et troisième de ces piliers c'est nous l'avons longuement évoqué le pontificat grand pontificat l'empereur est donc pontifex maximus il ne l'est nous l'avons dit nous l'avons suffisamment développé qu'à partir de 12 avant jésus-christ qui est l'année décès de l'épide cela fait de lui ce pontifex en tant que pontifex maximus il est de fait au sommet de l'organisation religieuse romaine voilà pour les trois piliers du principe pas augustien mais du principe pas tout court cela durera avec assez peu de modifications jusqu'au troisième siècle voilà les trois piliers du nouveau pouvoir romain pouvoir sensiblement plus personnel donc que celui peut-être pas des impératores mais on va dire celui du qui avait cours jusqu'au deuxième siècle avant jésus-christ où le pouvoir était beaucoup plus collégial ou plus lié aux consuls aux arbitrages du sénat etc nous avons un pouvoir qui est de plus en plus concentré même s'il subsiste tout de même et nous allons y venir avant notre conclusion même s'il subsiste un héritage de la période précédente qu'est la période républicaine avec le maintien des magistratures magistratures qui sont qui ne sont pas gardées forcément tel quel mais enfin ils subsistent il est intéressant je pense de nous intéresser à ce qu'est on appelle ça on appelle toujours ça le cursus des honneurs le cursus honorum des magistratures romaines quels sont-elles au début de l'empire romain et bien il y a toujours comme il y avait sous la république la questure qui est la première des magistratures on est questeur au tout début de sa carrière politique quand on a une vingtaine d'années à peu près on est questeur après quoi on est édile après la questure la fonction d'édile est sans doute celle qui sera la plus profondément touchée par le principal et vidée de sa substance au profit d'autres fonctionnaires de l'état romain le préfet de la ville, le préfet des vigiles etc. et ces personnages sont directement nommés par l'empereur et ils vident l'édile de sa substance et de sa réalité à partir du deuxième siècle de notre ère là on est après Jésus-Christ bien sûr concernant la fonction de prêteur et bien il préside toujours les procès ça ne change pas et puis bien sûr là il y a la magistrature de consul toujours deux consuls parents et consuls ordinaires avec des sortes de je ne sais pas si on peut utiliser ce terme je l'ai noté mais j'ai peur qu'il ne soit anachronique puisque je parle avec une sorte de déformation qui est celle de mes lectures sur le second empire si j'ai un livre sur le second empire ouais on pas tout à fait mais c'est histoire de la deuxième république seconde république on n'est pas très n'est pas très loin de ce à quoi je pense vous le savez sans doute au second empire il ya des candidatures officielles on dit le l'empereur napoleon 3 demande assez à son administration préfectorale dans le département de d'appointé des candidats leurs frais de campagne sont payés ils ont droit à l'affiche blanche c'est à dire une affiche différente eux seuls peuvent afficher en blanc forcément ils ont des moyens et un soutien qui font deux des quasi des candidats quasiment élus à coup sûr appelle ça des candidats officiels c'est au second empire je pense pas qu'on puisse parler de candidats officiels sous l'empire romain mais enfin même s'il n'y a pas le terme ça y ressemble il ya des candidats recommandés par l'empereur qui naturellement eux aussi sont élus quasiment à coup sûr puisqu'ils sont bien ceux conseillés par le prince du sénat donc il leur est facile de devenir consul d'ailleurs l'empereur peut devenir consul lui même sur simple demande si tout tous ne le font pas ça montre le pouvoir proprement discrétionnaire de cette nouvelle figure de rome un empereur peut être consul comme ça s'il le demande il n'est pas un homme ordinaire et le consulat demeure toujours au début de l'empire romain au sommet du cursus des honneurs du cursus honorum il est toujours éminemment valorisant d'être consul et ce n'est pas une fonction ordinaire voilà pour un état des lieux des magistratures des piliers de du principe pas de ce qui était un peu l'extension du monde romain on l'a fait en parcourant un peu la carte voilà ce que sont les débuts de l'empire romain ce que l'on appelle le principe à d'auguste c'était le titre de notre émission période qui pour rappel s'étale de 27 avant jésus-christ à 14 après jésus-christ alors pour approfondir un peu le concept de principe à puis nous interroger sur ce qu'était l'empire romain et plus largement la période de l'antiquité romaine je pense qu'il est intéressant de revenir sur quelques publications qui sont qui sont qui nous informe sur ce que sur les réalités de cette période tout d'abord un dictionnaire de l'antiquité sous direction de jean le clan je pense que j'en ai fait l'acquisition en 2000 enfin j'en suis sûr j'ai fait l'acquisition 2010 de quand date il je vais le vérifier je pense qu'il date de 2008 à peu près il est d'assez bonne facture dans mes souvenirs je m'en servais pour une religion dix ans il ya une dizaine d'années et les plus anciens je pensais première édition 2005 c'est un deuxième tirage de 2009 il ya naturellement dans ce dictionnaire de l'antiquité qui dépasse de très loin la seule période romaine puisqu'il couvre aussi et l'iconographie nous renseigne il couvre aussi l'egypte aussi le monde grec au sens large de l'époque du monde grec ancien jusqu'à l'époque hélénistique au deuxième siècle avant jésus-christ époque romaine puis tous les mondes annexes on peut dire dans par les départs ce cet ouvrage traite aussi des sassanis des sites d'autres civilisations de ce monde méditerranéen en sens large dans ce dictionnaire de l'antiquité et dit élite et je pense au puf oui c'est ça pas c'est diversitaire de france gros objets 2500 pages et 49 euros mais ça les vaut dans ces 2500 pages il y a naturellement des notices qui nous nous intéresse on a 3200 notices vous vous en doutez je pense je me suis pas mal servi de la notice sur auguste quand il est je pense intéressant de lire quelques extraits ça n'est pas ça n'est pas qu'une simple notice biographique auguste est né en 63 avant jésus-christ et puis encore et puis en 51 il est élevé par sa grand-mère ce n'est pas une ce n'est pas un état des lieux année par année c'est cette biographie comme beaucoup de biographies de cet ouvrage amène en conclusion une sorte de synthèse de quelle est l'oeuvre au fond du personnage quelle est l'oeuvre d'auguste notamment son oeuvre politique c'est je pense la partie la plus intéressante de cette notice de ces notices au pluriel au delà du fait simplement dégrené année par année ou presque les l'évolution de la carrière de ces hommes c'est ça c'est ça les bonnes de l'épaule les bonnes c'est en dehors du sujet mais enfin mais j'enfin je trouve que les bonnes biographies sont celles qui arrivent à capter l'oeuvre d'un personnage normalement en introduction de la biographie et puis surtout en conclusion et c'est ce qui les rend je dirais même sur un plan esthétique les plus les c'est ce qui c'est ce qui les rend vraiment qualitatives alors je lis la fin de la notice d'auguste que nous devons à jean-michel rodas l'oeuvre d'auguste est tellement imposante qu'il est difficile de privilégier une facette du personnage qui choisir en effet entre le fondateur d'un régime qui devait durer quatre siècles le maître d'oeuvre de la romanisation des provinces de l'empire le rénovateur de l'urps qui s'il ne la couvrit pas totalement de marbre la rendit digne de son rang de capitale d'empire le restaurateur de la religion traditionnelle de la dignité des sacerdotes et des mœurs de l'ancienne rome l'instaurateur de la stabilité et de la paix qui devait assurer la prospérité du monde romain pendant plus de deux siècles ou encore le conquérant qui pacifia par ses lieux tenant l'espagne les alpes et l'afrique athénie lèbre et le danube recouvrit les enseignes de crassus et venge à l'humiliation de carré soumis à sa domination l'arabie et l'arménie se flattant dans les res gestes et où il théorise le principal je ne l'ai pas mentionné je continue d'avoir rétabli la paix sur terre et sur mer d'avoir agrandi toutes les provinces du peuple romain situé à la frontière des nations qui n'étaient pas soumises à son empire parler d'état client ces états qui étaient plus ou moins sous l'influence romaine je poursuis il eut certes des échecs la bretagne demeura indépendante la germanie se souleva et fut définitivement perdu et en l'orient il ne put mettre complètement ses pas dans ceux d'alexandre alexandre le grand donc trois siècles plus tôt je conclue mais son oeuvre ne fut pas éphémère et le nom d'auguste fut pendant longtemps la constante référence de ceux qui prétendaient gouverner le monde et oui un homme comme ne voulait pas gouverner le monde mais enfin la france a tout le moins d'hommes comme philippe auguste par exemple philippe de l'auguste et bien c'est une lointaine c'est une lointaine descendance sémantique de cet auguste la douze douze siècles plus tard et c'est peut dire que philippe auguste est l'un des l'un de ceux qui en parachevant le royaume de france vous le savez c'est la célèbre bataille de bouvines en 1214 en parachevant le royaume est l'un des l'un des accoucheurs de la de la france tel que nous la connaissons de la statogénèse française de la construction de l'état français il s'appelait philippe auguste c'est je trouve que c'est intéressant de le noter c'est une ce n'est pas un hasard sémantique c'est la preuve que le nom d'auguste traverse les siècles et comme le dit rodas à la fin de sa notice biographique ce terme auguste n'est pas neutre il est effectivement celui un peu comme on parle des tsars formation de césar ça fait partie de ces termes de ceux qui sont importants dans l'histoire du monde depuis ces deux derniers millénaires parmi les autres ouvrages que j'utilisais bon ce sont plus des manuels mais sans bonne facture tout de même celui là celui là doit être et de près les mêmes années 2010 je pense l'empire romain d'auguste à domicien par claude briand pensard et frédéric hurler je l'avais déjà utilisé dans une émission sur fréquence histoire je pense d'ailleurs avoir fait j'en suis pratiquement certain une émission sur le principe à augustéen en 2018 je pense je ne réécoute jamais mes émissions donc j'en ai pas le très rarement tout cas je n'ai pas la mémoire exhaustive mais je pense avoir fait une émission sur le spécifiquement la journée du 16 janvier 27 avant jésus-christ les débuts du principe à le fait que auguste octavien refuse publiquement et puis finalement accepte d'être d'être fait auguste et princèps alors l'ouvrage en fait est plus ancien il est de 2001 c'est une réédition en 2010 là aussi on ne sait pas au pub c'est chez armand colin collection cursus l'empire romain d'auguste à domicien qui est domicien j'en ai pas parlé parce qu'il est au delà il est au delà de l'époque c'est et bien un des fils de vespasien il y avait titus qui a régné de 79 à 81 et domicien qui a régné de 81 à 96 c'est un empereur romain de la fin du 1er siècle donc ce livre est synthétise en haut et bien je suppose je vérifie le souvenir précis ce qu'était l'empire romain de 27 avant jésus-christ jusqu'à 96 oui c'est ça avec un premier chapitre sur ce qui nous concerne finalement auguste et la naissance du régime impérial l'ambiguïté du régime impérial premier paragraphe oui c'est bien dit parce que est ce que c'est une république qui continuait est ce que c'est un nouveau régime on ne saurait trop dire et donc le livre s'achève je suppose par domicien ou nerva peut-être je pense que vous connaissez pas vous connaissez mal nerva éphémère empereur à la suite de domicien entre 96 et 98 un vieillard qui a bon an mal an qui est bon au mal an parvenu à conserver l'empire à une période déjà l'empire se se fragilisait puis c'est ensuite une nouvelle dynastie avec les antonins à quel empereur ça s'achève cette histoire mais là ce sont les annexes ce n'est pas le les annexes ah oui d'accord c'est un ouvrage thématique ah oui d'accord il ya un aspect thématique en fait les religions l'empire l'économie l'empire et les cités je pense qu'il ya un aspect chronologique au début de l'ouvrage oui c'est ça le pouvoir impériale de la mort de néron à la mort de domicien 68 96 conclusion 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 la disparition je veux dire la conclusion ce qu'elle est intéressante en soi je pense on va peut-être trouver ce nom je ne cherche que je cherchais tout à l'heure j'avais sur le bout de la langue qui suit qui succède au julio claudien je n'ai plus le nom de la dynastie qui suit la disparition la dynastie julio claudienne posa pour la première fois de façon ouverte la question de l'identité du successeur et fut à l'origine d'une guerre civile au cours de laquelle des troupes romaines stationnées à rome et dans les provinces s'affrontèrent à plusieurs reprises à la seule fin de faire de leur général le nouvel empereur les usurpations prirent toute la forme de pronunciamentaux et se succédèrent à un rythme soutenu pendant un peu plus d'une année 68 69 quatre d'entre elles furent couronnées du succès dans la mesure où les prétendants furent investis du pouvoir impérial à rome selon un scénario désormais traditionnel s'érigeant en anti néron galba fut le premier à être reconnu en avril 68 mais il ne sut faire face aux proclamations quasi simultanées en janvier 69 d'autom et de vitellius dont la rivalité profita au bout du compte à vespasien la forme du régime faisant désormais l'objet d'un consensus il restait au vainqueur de la guerre civile à assurer une délicate transition dynastique la première depuis la fondation du principal sous l'apparence d'une restauration reprenant les vieux thèmes augustiens vespasien su finalement imposé ses deux fils titus et domicien je reprends à sa mort en 79 son fils est né titus lui succéda sans difficulté mais il disparu dès 81 quant à son fils cadet domicien empereur de 81 à 96 il contribua à sa manière à l'évolution du pouvoir impérial en faisant construire un palais digne d'un empereur qui était de plus en plus assimilé au dieu jupiter on ne parle pas de nerva c'est que ce cet ouvrage serait donc à domicien en 96 il m'a servi notamment les deux premiers chapitres pour émettre les notes elle même servi à cette émission sur le principal d'augustin même si j'avais beaucoup de restes de connaissances dans les licences ça n'était pas c'était c'était frais mais papa pas frais frais donc il m'a il a été utile que je fasse des notes pour me repérer notamment dans toute cette période assez longue de cette période assez longue de 17 ans 17 ans tout de même entre 44 avant jésus-christ mort de césar et 27 ou octavien de bien auguste et même la période de 13 ans entre le mort de césar et la bataille d'axiome période assez longue qu'il que je ne connaissais pas par coeur et ses livres m'ont permis de la de de peaufiner mes connaissances parmi les autres livres que j'ai utilisé ce second homme de rome et l'intégration de l'empire 44 avant jésus-christ 260 après jésus-christ sous la direction de claude le pelet au puf là aussi second homme approche régional du haut empire romain des années 2000 je pense de mémoire 998 avec un second tirage en 2008 second homme qui s'intéresse en fait à la diversité territoriales et politiques de l'empire romain qui est un empire donc construction polycentrique bien sûr bien sûr rome qui rayonne et irradie de son influence politique notamment qui irradie de son influence les différentes pro-wink a les différentes provinces de l'empire mais enfin c'est un empire avec des diverses influences puisque ce sont des états clients de rome ou des états ennemis de rome qui sont conquis par rome et qui deviennent et qui sont romanisés romanisés à telle enseigne qu'au troisième siècle avec ce que l'on appelle la constitution antonine les dits de caracalla on dit plus de manière plus commune je crois que c'est vers 212 du nom de l'empereur de l'époque caracalla cette constitution antonine elle étend la citoyenneté romaine à tous les habitants de toutes les provinces romaine c'est dire si ces provinces sont romanisés et les anciens des états qui auparavant étaient en guerre contre rome et bien sont pleinement intégrés à l'oeuvre romaine c'est aussi l'époque deuxième troisième siècle de un certain nombre d'empereurs qui ne sont plus romains il n'y a plus tellement d'empereurs romains au sens ethnique italien à partir du deuxième siècle déjà trajant au deuxième siècle il est empereur entre 97 et 117 trajant est hispanique puis il y a un certain nombre d'empereurs africains il y aura l'influence d'empereurs syriens et c'est donc c'était cet ouvrage est intéressant pour étudier l'intégration des différents territoires qui composeront l'empire le haut empire romain pourquoi 260 je ne sais pas exactement mais c'est une époque qui est proche de la tête de ce qu'on appelle la tétrarchie je connais moins que le haut empire romain avec une figure figure qui s'appelle dioclétien tétrarchie c'est à dire un empire avec quatre têtes ça succède à la période d'anarchie militaire c'est cette époque où les empereurs sont beaucoup plus faibles et dont le règne dure moins longtemps beaucoup d'usurpation s'il ya cette époque là c'est l'époque de zénovie de palmyre qui a réussi à faire un sorte de contre de contre empire au marge de l'empire romain ça ça correspond cette année 261 après jésus-christ à peu près à ces événements là je m'en suis servi dans les aspects même si c'est un livre avec beaucoup de c'est une approche très thématique je me suis servi pour me renseigner sur l'étendue de l'empire romain avec les différents chapitres par exemple la gaule et la germanie chapitre 4 les provinces hispaniques l'afrique l'italie la sicile et la sardaigne etc ouvrage intéressant pour voir la diversité du monde romain lors de son extension géographique maximale encore une fois puisque l'empire romain à son extension maximale à la fin du 2e à la au début par le deuxième siècle après jésus-christ après c'est après il ya des extensions il ya des extensions occasionnelles mais surtout des régressions progressives par exemple les romains ne parviennent pas à conquérir la totalité des îles britanniques et cela explique le mur d'adrien qui coupe là qui coupe l'angleterre en deux murs d'adrien à partir du deuxième siècle adrien étant l'empereur cet empereur romain de la dynastie des antonins qui régna entre entre 117 et 131 me semble-t-il dans ces années là dans les années 120 130 et bien c'est à cette époque là qui était léger un mur pour symboliser la fin le limès romain dans les îles britanniques après quoi au nord il ya des tribus que l'on qui sont barbares au sens barbaroïe étrangers que l'on juge barbare étrangères au monde romain les pictes les calédoniens qui peuvent être matés et on décide donc prudemment comme on l'a fait en germanie un siècle plus tôt on décide prudemment de ne pas de ne pas aller là ça n'est pas plus à l'est mais on ne pas aller plus au nord et c'est la fin septentrionale du monde romain un petit ouvrage de pierre grimal synthétisé en format poche l'empire romain tout simplement le titre dit de quoi le livre parle avec une première publication en 1993 petit ouvrage qui est une bonne synthèse de le principat d'auguste la quatrième couverture rappelle à juste titre que je cite le terme d'empire romain désigne l'ensemble territorial le plus vaste du monde antique définit également une institution politique donc ça n'est pas qu'un territoire c'est une un ensemble politique je poursuis sans précédent où l'autorité d'un monarque divinisé demeure contenu par la force des lois il évoque enfin le rayonnement durable une civilisation à vocation universelle symbole de prospérité et de paix la fameuse paix romana paix romaine qui était la réalité de fait de ce monde dans plusieurs siècles paix imposée par la guerre paix imposée par les armes rom tenant respect les peuples qu'elle avait conquis et puis un dernier livre qui est plus un et plus un livre sur le climat mental de l'époque c'est un livre de récits vêtementiels c'est pas strictement lié aux aux aspects des institutions politiques sont celles du principe augustien et puis ça nous concerne nous en tant que français c'est la vie quotidienne enfin on sait pas dans la collection la vie quotidienne au club histoire ça doit noter le 2011 je pense en tout cas cette édition c'est ça mai 2011 la gaule pendant la paix romaine c'est à dire cette période à partir de 52 avant jésus-christ la défaite la défaite des gaulois alésia après après leur succès d'estime à jargon vie c'est gaulois qui étaient qui se sont provisoirement unis sous la bannière d'un chef le vers saint jétorix parce que jétorix n'étant pas un patronyme et un titre ou air king et ory et bien après ce succès estime à jargon vie vous le savez les gaulois sont des faits vers saint jétorix rend les armes il est emprisonné en rome il y reste six ans au cachot et les gaules au pluriel ce n'est pas la gaulle les gaules et les gaulois passe sous la paix romaine deviennent une civilisation originale syncrétisme d'éléments gaulois et romains les gallo romains les opi d'hommes qui symbolisait la résistance comme mène la résistance gauloise à l'occupation romaine les opi d'hommes vous le savez sont ce que vous le savez sont symboliquement sont symboliquement rasé à j'aurais voulu vous montrer un dessin d'un livre que j'aime beaucoup qu'un livre que je disais quand j'étais enfant c'est un livre de vulgarisation mon histoire de français devait s'appeler quelque chose comme ça où l'on voyait des ou l'on voyait des bœufs tirer des bœufs tirant avec un cordage un opi d'homme gaulois et en fait les bœufs les bœufs en tirant faisait s'effondrer les poutres de l'opi d'homme gaulois ça c'est un dessin qui montrait comment les opi d'hommes gaulois qui symbolisaient la résistance ont été systématiquement démontés sitôt la conquête romaine effectivement pourquoi il était démonté bien sûr c'est pour que il n'y ait plus de résistance possible et que le moral des gaulois soit sapé c'était une autre époque et bien c'était l'époque de la conquête par rome et il s'agissait donc de détruire symboliquement ces opi d'hommes se dessin ce dessin le montrait particulièrement bien je regrette de ne pas pouvoir vous le montrer si je le retrouve je vous le montrerai dans une prochaine vidéo il m'avait marqué étant enfant je pense que beaucoup d'entre nous qui aimons l'histoire nous est nous sommes marqués par des dessins parfois un peu naïf mais qui qui montre bien les choses voilà la gaule pendant la paix romaine je crois ne pas avoir cité l'auteur paul marie duval grand spécialiste d'histoire de la gaulle ancien membre de l'école française de rome paul marie duval 1912-1996 il s'était marqué au log historien de la gaulle au collège de france donc c'est un livre qui traite de la période immédiatement postérieure aux campagnes de césar je lis partie du quatrième couverture qui peut être intéressant après les campagnes de césar la gaulle pacifiée connaît pour la première fois l'unité politique et administratif pendant plus de trois siècles dans la paix la prospérité deux peuples de style de vie vont s'associer fusionner même sans pour autant perdre leur caractère propre et créer ainsi une civilisation originale dont nous sommes les héritiers la civilisation galo romaine voilà chers amis pour cette émission consacrée au principat d'auguste période de l'antiquité romaine comprise entre 27 avant jésus-christ 14 après jésus-christ j'espère que cette émission vous a plu ainsi que l'émission précédente que nous avions enregistré en août dernier sur et bien la bataille de france en juin 1940 j'avais le projet puisque c'était un petit peu c'était un petit peu il y avait des notes comme il y en a maintenant ils ont fait des émissions sur la base de connaissances personnelles il y avait quelques imprécisions des erreurs historiques des omissions aussi je n'ai pas parlé pour exemple en août dernier de la conquête éphémère du danemark concrète en six heures à peine je n'ai pas évoqué cette question dans l'émission bref j'avais le projet de revenir sur des missions l'émission sur les imprécisions et erreurs éventuelles il y en a toujours quelques-unes c'est forcément le cas dans une émission deux ou trois heures j'avais le projet de revenir sur les émissions sur les erreurs d'émission l'émission je n'ai pas eu le temps de noter les erreurs de l'émission précédente mais je tâcherai d'y revenir d'émission en émission pour que nous ne pour ne pas pour ne pas que ce que je dis soit imprécis parce que ce serait tout de même dommage merci pour votre écoute et puis nous continuons je continue le travail vulgarisation historique sur fréquence histoire avec régulièrement des éphémérides sur ce qui s'est passé tel jour de telle année avec toujours cette cette volonté de faire une histoire mondiale universelle et qui s'intéresse aux différentes époques depuis l'antiquité jusqu'à l'histoire immédiate c'est toujours la volonté qui m'anime au sur fréquence histoire et sur le site internet de fréquence histoire fréquence histoire.fr depuis maintenant et bien un peu plus de trois ans puisque fréquence histoire a été créée en octobre 2017 voilà merci pour votre écoute et puis à dans et bien quelques 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 mois quelques semaines plus exactement pendant quelques mois à dans quelques semaines pour un nouveau direct vidéo sur et bien on verra sur quel sujet je me je ne le sais pas encore ainsi j'ai une petite idée mais je préfère vous le dire quelques quelques jours avant avant la date naturellement ça ne sera pas une émission sur le monde antique puisqu'on va changer de temporalité donc mystère je vous le dirai dans quelques semaines merci pour votre écoute à bientôt